Bonjour et bienvenue dans cette colère, chers amis et très chers ennemis. Ma colère aujourd'hui, elle est contre ces 357 incidents qui ont insulté la minute de silence faite à la mémoire de Dominique Bernard, 57 ans, père de trois filles, enseignant, égorgé, sur le lieu où il accomplissait sa mission, et Samuel Paty, enseignant, égorgé, sur le lieu où il accomplissait sa mission. Pendant cette minute de silence, qui ne coûte pas cher si ce n'est une minute de silence, on a dénombré dans les lycées et collèges 357 incidents, et je passe les incidents qu'on a peut-être dénombrés et qu'on n'a pas comptés. « Je suis contente qu'il soit mort », hurle un élève. Simulation de tir d'arme par deux élèves. Un prof menacé, bien fait pour lui, crie un élève. Je ne vous cite que quelques exemples pour montrer à quel point cette minute de silence a été le réceptacle de saloperies. « Comment a-t-on pu en arriver là, au point où des jeunes ne sont même plus capables de respecter l'invisible mémoire ? » Il faut se demander d'abord et avant tout, quel est l'entourage de ces jeunes ? Parce que là, on est en présence de la fabrique des terroristes. Quand un gamin, quand un adolescent peut crier « Je suis content qu'il soit mort », bien fait pour lui, c'est que derrière, il y a toute une fabrique de ce qu'il vient de dire. Et c'est à cette fabrique du terrorisme mental, qui conduit au terrorisme physique, qu'il faut s'attaquer. Il y a, dans ces perturbations, à travers 357 incidents, de la minute de silence, toute la négation de l'humanisme. Ne pas être capable d'accorder une minute de respect, c'est ne pas connaître le plus petit humanisme. Voilà, on est dans la déshumanisation, dans l'irrespect. Il est quand même dramatique qu'avec ce crachat d'irrespect sur la minute de silence, ces abrutis, ces abrutis, aient réussi à faire tant de bruit. Les uns seront poursuivis, si on peut, pour apologie du terrorisme. Les autres ne seront pas poursuivis. De toute manière, la poursuite n'ira pas bien loin. Ce qui est grave, c'est que ça a existé, parce que ça en dit long, très long, sur ce qui se passe en France, sur ce qui se prépare en France.